Et cocolelico, carnet de voyage vers soi, J208 sur 365, je suis dans ma forêt, voilà, je vais vous partager l'expérience que j'ai vécue et pourquoi je suis dans ma forêt, c'est absolument cadeau, cadeau d'expérience que j'ai vécue aujourd'hui pour affinement de la conscience de soi, de la connaissance de soi et de ce qui se passe en multidimensionnel, voilà, bon je n'ai pas à demander si le son est ok puisque je suis avec mon micro. Alors, ce matin je suis partie en navigation multidimensionnelle dans un groupe et il y avait une personne du groupe qui posait des questions et c'était mental, ça l'empêchait en fait d'accéder à un certain nombre de choses. La personne qui nous faisait naviguer dit, bon ben on va vous demander à vos mentales de se mettre à l'écart. Et quand elle a dit ça, j'ai senti en moi que ce n'était pas ok, mais comme c'est elle qui pilotait la navigation, j'ai été petit soldat aux ordres et j'ai remis mon pouvoir à l'extérieur. On fait la navigation, tout ça, génial, absolument super, on a passé un super moment, enfin bref. Quand j'ai terminé la navigation, j'ai senti que j'étais dispersée, j'ai senti que j'étais dans un inconfort, j'ai senti des perturbations. Et toute la journée, je n'étais pas bien. Il y avait de la colère, il y avait du grognement, il y avait de l'inconfort intérieur, je me sentais en dispersion, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe depuis cette navigation ? Qu'est-ce qui me traverse, qui provoque tout ça ? Et vraiment, ce n'était pas ok, mais je n'avais pas de clarté. Je vais chercher Milo à l'école, et puis là je reviens tout à l'heure, et j'ai vraiment l'appel de la forêt. Donc je dis, là je m'écoute, donc je laisse Milo et Elliot, tout seul à la maison, et je vais dans ma forêt. J'arrive dans la forêt, je remercie, j'accueille, présence en forêt, reliance entre elle, tous les élémentaux, toutes les énergies qui sont là, moi. Et on se met tous en reliance. Je vais jusqu'à ma porte, où je suis en mode réception facile, et je me branche, je demande à mes équipes alliées de se présenter, je demande à revenir dans ma paix, et je demande d'avoir de la clarté sur ce qui me traverse. Figurez-vous que, et c'est là où la multidimensionnalité est hyper puissante, mental, mental était très 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 en colère. On entame une discussion avec mental. Il me dit, j'ai été mis à l'écart, j'ai été mis en retrait de la navigation, alors que, à aujourd'hui, je suis soutien, je viens, je ne t'embête plus dans tes navigations, tu as un mode réception facile, donc je ne comprends pas pourquoi tu m'as mis à l'écart. Ça a fait remonter aussi une mémoire à dissoudre d'enfance, de mise à l'écart, et puis pas que, donc je suis en ai profité pour venir dissoudre, et c'est mon dragon du reste qui était là, qui est venu dissoudre la mémoire cellulaire, et donc ça a été en fait un dialogue, un échange avec mon mental, et je lui ai dit, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, mais c'est expérientiel aussi. C'est expérientiel dans la mesure où, oui, quand on m'a demandé de te mettre en retrait, je l'ai fait, alors que j'ai senti que ce n'était pas ok, que ce n'était pas nécessaire, mais je l'ai fait. C'est expérientiel parce que, du coup, maintenant, qui que ce soit qui est en face de moi, je suis en train de reprendre ma souveraineté, ça veut dire que qui que j'ai en face de moi, que j'estime au plus haut point, quoi qu'ils me disent, alors c'est mon ressenti, ma guidance intérieure qui pilote, et non pas la personne en face de moi. Et donc, ça a été un véritable cadeau expérientiel, ce que j'ai vécu, même si ça n'a pas été confortable du tout, parce que, donc déjà, une fois que j'ai dialogué avec Mental, qu'on a pu exprimer l'un et l'autre ce qui s'était passé, ce qu'on a vécu, etc., moi, je me suis excusée, je lui ai dit que c'était aussi expérientiel et que ça ne se produirait plus, et qu'à partir de maintenant, en effet, je suis entièrement d'accord que Mental est vraiment ami-ami avec moi, il ne vient plus du tout mon BT, il est soutien, donc je n'ai pas à le mettre en retrait ou à l'exclure. Et c'est vrai que dans des navigations multidimensionnelles ou certaines choses, on demande à Mental de se mettre en face, machin, d'observer, mais en fait, on est encore une fois de plus en exclusion et en séparation. Donc, une fois que ce dialogue a été fait, cet échange, cette réconciliation avec Mental, qui était hyper en colère, qui était vénère, et qui vraiment avait un sentiment de « mais qu'est-ce que tu me fais là ? » Alors qu'aujourd'hui, je suis soutien. Du coup, réconciliation faite, j'ai senti un allègement en moi, réunifié, alors que toute la journée, j'étais dispersée, je n'étais pas bien, donc j'étais hors de mon corps, j'étais en colère, ça n'allait pas, mais c'était tel cadeau. Et en fait, ça rejoint aussi ces expériences que j'ai faites ces dernières semaines, où quand j'étais par exemple en rendez-vous ou en immersion dans un cursus, etc., je dis « bon, il faut que je me mette au calme, donc je pars par exemple à mon bureau pour ne pas être avec ma famille, pour être dans le calme, ou j'ai un rendez-vous, il y a le bruit de mes enfants derrière, ce n'est pas ok, tout ça. » Et que je venais en exclusion, en fait en séparation du monde extérieur. Et de là où j'en suis à aujourd'hui, de là où j'en suis à aujourd'hui, ce n'est pas ok, en fait. Aujourd'hui, je sors vraiment de tout ce process de mettre l'extérieur en exclusion, de me séparer de l'extérieur, non, c'est inclusion de tout, c'est inclure mon environnement qui est là avec moi. Et comme par hasard, quand je fais ça, tout est fluide. Et si vous suivez mes lives, rappelez-vous de quand il y a eu la tempête de neige, que je devais aller à mon bureau pour faire mon immersion qui devait durer trois heures, et qu'il y a eu une tempête de neige, et que ce n'était pas du tout sécuritaire de prendre la voiture, comme par hasard. Donc, je n'avais vraiment pas le choix que de rester chez moi, avec mes trois enfants et mon mari, au même endroit que moi. Et donc, du coup, résigner parce que je n'avais pas le choix, je l'ai fait et que ça a été une magnifique expérience, parce que ça s'est fait avec une grande fluidité. J'étais dans mon cocon et tout s'est super bien passé. Donc, tout ça pour dire que nous sommes construits pour être constamment en séparation de tout, de toutes les parts de nous, de tout l'extérieur, du monde extérieur, etc. Cette expérience que j'ai vécue aujourd'hui vient m'apprendre, parce qu'on est constamment en apprentissage, vient m'apprendre deux choses. La première, c'est non, aujourd'hui, de là où j'en suis, les parts de moi sont réunifiées, elles sont en rôle soutien, elles ont repris leur rôle originel. Donc, je n'ai à exclure absolument personne ou à mettre en retrait, non, pas de là où j'en suis. Donc, voilà, qui que ce soit à l'extérieur qui me dise quoi que ce soit, si à l'intérieur de moi, ça fait non, alors j'écoute mon non et je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Ok, on est sorti de l'école et on se sent obligé d'eux, on croit qu'on est obligé d'eux. Non, on ressent notre intérieur qui est notre guidance profonde, originelle et on la suit parce qu'elle, elle sait exactement ce qui est ok ou pas pour nous. Première chose. Ensuite, moi, c'est vraiment à aujourd'hui et on en discutait tout à l'heure avec une copine. Aujourd'hui, sur cette planète Terre, on est sur une incarnation de libération de l'être. Nous n'avons pas tous le même rôle, on n'a pas tous le même dessin et on ne vient pas tous du tout œuvrer de la même façon et heureusement parce que sinon, ça ne pourrait pas marcher. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je prends pleinement conscience, mais pleinement, c'est que j'adore la matière. Je m'en suis beaucoup séparée et extraite pendant mon cheminement d'introspection parce que c'était trop compliqué d'être au milieu du monde et d'être dans la 3D. Ce n'était pas possible pour moi. Donc, je me suis préservée. J'ai fait du mieux que j'ai pu à chaque fois et c'était nécessaire. À aujourd'hui, de là où j'en suis, je retourne en fait et je me réconcilie. Je suis en reliance pleine avec la matière et la matière, que ce soit 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune séparation et je suis tellement bien dans la matière et sur cette planète Terre et c'est essentiel pour moi de vivre pleinement mon incarnation. C'est absolument génial parce que quand on navigue en multidimensionnel, ce matin, on a été nettoyer des choses sur les îles de Pâques. En fait, les équipes subtiles ont besoin de nous dans la matière pour ancrer des choses en planète Terre. Donc, quand on sait le faire, on le fait. C'est ce qu'on a fait ce matin. On est venu bosser, on est venu nettoyer, on est venu rouvrir un vortex là-bas. On a eu plein d'informations sur les îles de Pâques, etc. C'est hyper important, c'est génial, c'est super. Mais à aujourd'hui, j'ai bien à aujourd'hui, moi, j'ai vraiment... En fait, chaque expérience est un apprentissage. Chaque expérience qu'on fait dans la matière et quand on est sur ce chemin de conscience, c'est pour mieux se connaître. C'est pour mieux savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et puis, c'est aussi... Parce que ce chemin, c'est ça. C'est savoir réellement qui on est parce que dans notre vie, on s'est construit par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que les gens disent de nous, par rapport à ce qu'on a cru de nous. Et aujourd'hui, on vient absolument tout désinguer, tout ça. On revient à qui on est profondément, à notre essence, et ce qui n'est absolument pas toutes les constructions qui sont sur nous. Donc, on vient s'alléger et dissoudre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et chacun, on va venir oeuvrer différemment et travailler différemment. On en discutait ce matin avec une copine qui, elle, a fait son cheminement, si on peut dire, un petit peu toute seule. Et c'est vrai que, comme je lui disais, c'est très, très rare, en effet. Et ce que je lui ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, oui, les êtres humains ont besoin d'accompagnement. Mais en effet, certains n'en ont pas besoin. Ils vont faire leur chemin seul. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de règles. Et nous ne faisons pas tous la même chose. Par exemple, le cursus que je fais avec Anne Solène, Anne Solène, sa particularité, c'est d'oeuvrer dans le subtil, mais aussi avec la matière. Ça veut dire qu'elle navigue dans le monde, dans la matière. Donc, elle voyage, elle va dans plein, plein, plein de coins différents de la planète. et elle vient se mettre en reliance avec l'eau, avec les minéraux, avec les rochers, avec les animaux, avec plein, 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 plein de natures différentes et d'énergies différentes. Et elle vient oeuvrer en planétaire, mais aussi dans le subtil. Et puis, il y en a qui sont, et moi, c'est ça, pleinement dans la matière. Et moi, parce que je fais des expériences, ça me permet de savoir, ah oui, là, je suis vraiment bien. Là, non, c'est pas trop mon truc. Et c'est parce qu'on fait des expériences et c'est pour ça, la vie ne nous met jamais des expériences pourries pour nous bloquer ou pour nous faire vivre des choses bien dégueu. Non, la vie vient nous faire rentrer dans l'expérience ou nous mettre des outils dans les pattes pour qu'on puisse affiner, pour qu'on puisse ajuster, pour qu'on puisse se positionner sur ça, c'est ok, ça, ça ne l'est pas parce que ce chemin vient reprendre notre souveraineté. On vient reconnecter qui on est profondément. Mais pour reconnecter qui on est profondément, on a besoin d'être dans l'expérience parce que si on veut élever des chèvres au fin fond de la lausère où il n'y a personne, ça va être compliqué de rentrer dans l'expérience. Donc, pour rentrer dans l'expérience, ça demande de sortir de sa zone de confort, de faire des choses dans la matière et d'observer ce qui se passe et de mettre de plus en plus de conscience sur ce qui nous arrive, sur ce qui se passe, sur ce qui nous traverse. Et pour savoir ce qui nous traverse, eh bien, vous voyez, on est en autonomie à un moment donné, puisque moi, j'ai dit, ok, là, j'ai besoin de clarté. C'est très, très le bordel à l'intérieur de moi. Donc, je vais demander aux parts de moi qui sont concernées qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait. Et là, c'est ce qui s'est passé et c'est tellement cadeau parce que, ben, voilà, avec Mental, on a entamé un échange, un dialogue qui a permis de tout réajuster, tout réaligner, de se réconcilier. Et là, j'ai senti, tac, tous ces dissous en moi et j'ai retrouvé mon bien-être, ma paix, mon calme, mon réalignement. Je suis revenue à l'intérieur de moi alors que, depuis ce matin, j'étais à l'extérieur, j'étais en dispersion, j'étais en colère, etc. Donc, vraiment, je vous partage tout ça parce que c'est tellement puissant et c'est ce qu'on va vivre de plus en plus tous parce qu'on est ça, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels et que c'est essentiel de... C'est au-delà d'essentiel, c'est tellement cadeau, en fait, de revenir à sa nature originelle mais dans cette incarnation terrestre, on est là pour être dans la matière, pour profiter et jouir de l'incarnation terrestre. Hier, il y a eu une fenêtre de tir de 10 minutes dans le ciel où c'était absolument incroyablement beau. Je prends mon téléphone, je prends en photo, j'immortalise le moment et puis je partage sur mon Facebook. Bien évidemment, un partage en photo n'est pas ce qu'on vit dans la réalité parce qu'il y a notre corps qui est dans le truc, on voit des choses et puis l'appareil photo, en plus, surtout sur un téléphone portable, ne va pas retranscrire exactement la réalité des choses mais c'est déjà superbe. Donc, je partage ça et puis quelqu'un me dit c'est dommage qu'il y ait beaucoup de gens sur cette planète qui ne voient pas tout ça et je lui dis à aujourd'hui, oui, mais de plus en plus de gens sont en train de se réveiller à tout ça et de voir de plus en plus la beauté de cette planète et du règne global qui vit sur cette planète et puis, voilà, c'est pas après pas, je veux dire, c'est un réveil de l'humanité et c'est ok, chacun, chacun, tout est si parfait en fait, tout est si parfait. Voilà, donc ça, c'était vraiment le partage que je voulais vous faire parce que pouvoir aller trouver tout de suite ce qui crée l'inconfort dans notre corps, ce qui crée le bordel, recevoir les informations par notre guidance, en aller connecter les parts de soi, c'est tellement, tellement, tellement précieux, tellement cadeau, tellement cadeau. Et moi ça, le programme qui commence demain, nouveau souffle, c'est mon focus, entre autres choses, d'emmener les personnes qui seront dans ce programme à aller connecter les parts de soi parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut aller connecter les parts de soi parce qu'une fois qu'elles sont remises en rôle soutien, ça change tout. Voilà, et mon focus, c'est de sortir les personnes de la souffrance, voilà, de retrouver, la légèreté. Ce que je tiens à préciser par rapport à cet accompagnement parce qu'on me pose pas mal de questions depuis quelques jours qui sont beaucoup de questions mentales et c'est normal puisque mental, tant qu'il n'est pas remis en rôle soutien, il vient nous disperser, c'est notre bourreau, il est là en protection mais il fout le bordel, c'est le bourreau à l'intérieur de nous. Donc, du coup, ce que je tiens à dire, c'est que les ongles qui vont être faits, j'ai enlevé les horaires, etc., je me cale au groupe, enfin, à la majorité du groupe pour caler les horaires de Zoom pour que ça convienne à tout le monde que le maximum de personnes soient là. Si les personnes ne sont pas là, c'est mis en replay et c'est OK. Voilà, dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps, ce sont des capsules intemporelles, d'accord ? Voilà. Est-ce que ça demande un investissement de temps ? Est-ce que ça demande, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ? J'ai ce genre de questions. Non, j'ai envie de dire parce que moi, mes espaces aujourd'hui, c'est la simplicité, c'est la légèreté et on n'est plus à l'école avec, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a un cadre, il y a un protécole, alors il faut que tu fasses ça, machin, tout ça. Non, 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 terminer tout ça. Non. Ce que j'ai capté aujourd'hui et c'est ce que je veux vous partager, c'est que, c'est-à-dire que je me disais mais comment ils font les gens qui n'ont pas d'argent ou tout ça pour faire des accompagnements ? Voilà, moi j'ai fait tellement de choses et donc déjà, Stéphanie, ma copine, elle me dit ben moi, moi je l'ai fait en autonomie mais elle, c'est très particulier ce qu'elle a vécu. C'est assez rare. Il y en a, mais c'est assez rare. Et donc, j'ai compris, j'ai fait, ah mais oui, moi on m'a donné l'abondance en fait. Moi j'ai, dans cette vie, en fait, je ne connais pas, je ne connais pas d'être, d'être dans le manque et d'être dans des problèmes d'argent. On m'a, j'ai créé l'abondance, d'accord, je suis dans l'abondance et du coup, je peux me payer tout ce que je veux en formation, en accompagnement, etc. En fait, tout m'a été donné sur un plateau d'or depuis des années pour que je puisse me déployer, explorer ma conscience, me libérer. Et pourquoi en fait ? Parce que quand on fait ça, à aujourd'hui, ce que j'ai capté, ce que je vois aussi en image et je le vois aussi en même temps que je vous parle, c'est que ça fait un chemin en fait et puis c'est le chemin que tout le monde marche, le chemin de conscience, le chemin de libération. Et puis sur ce chemin, il y a plein de petits chemins annexes. Et en fait, qu'est-ce que moi, je permets ? Qu'est-ce que moi, je permets en fait sur mon chemin bordel ? Qu'est-ce que... Je suis en train de lire autre chose en parallèle. En fait, qu'est-ce que moi, je permets dans mes partages et que ce soit ici, dans ces espaces-là qui sont en partage offert ou dans mes espaces où les gens vont s'engager avec leur process et payer et investir sur eux pour aller beaucoup plus loin, plus vite et être accompagné et guidé. En fait, moi, j'évite d'aller sur les petits chemins. Donc, je fais gagner du temps parce qu'on va sur les petits chemins. Ah ben non, en fait, c'est une impasse. Ah ben attends, il faut que je revienne. Hop ! Et moi, en fait, je suis la guide, je débroussaille, c'est moi qui fais le job en amont. Ok ? Je comprends, j'ai la connaissance, j'intègre et j'incarne. Et du coup, comme j'incarne, c'est hyper fastoche pour moi. Donc, j'évite en fait d'aller dans les impasses et quand les gens rentrent dans mes espaces, en fait, je leur fais gagner du temps. Et puis surtout, c'est vachement facile et fluide parce que je sais, j'évite les embûches, les cailloux, je sais en fait par où faut passer parce que je connais les mécanismes humains, les mécanismes multidimensionnels, les mécanismes vibratoires. J'ai tellement de connaissances à large spectre que du coup, c'est hyper fastoche pour moi. Et du coup, j'embarque les gens avec moi mais dans la facilité. Et les gens du reste qui sont rentrés dans mes espaces peuvent en témoigner en disant en effet, parce que souvent, il y avait « Ah, mais moi, je n'ai pas de temps » ou « Ouais, c'est… » Souvent, c'est « J'ai pas de temps » ou « Je ne mets pas les choses en place ». Et en fait, on a constaté, c'était dans le cercle privé Magic Noël, je crois, non, ou l'ancrage. Non, c'était terre d'ancrage. C'est une terre d'ancrage où en fait, c'était Martine qui disait « Ouais, non, mais moi, je ne fais pas les trucs parce que je n'ai pas le temps, parce que c'est compliqué et tout. » Je dis « Oh, bah attends, moi, je t'apporte des choses. Voilà. Et regarde. » Et en fait, après, elle m'a fait le retour, elle m'a dit « Oh là là, mais oui, en fait, c'est hyper simple, c'est facile, c'est comme ça, ça va vachement vite à mettre en place et tout et ça fait tellement bien. » Et moi, c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours détesté les trucs qui sont longs, qui sont chiants, je ne fais pas non plus. Alors du coup, ce que je partage, c'est forcément moi ce qui me convient. Et ce qui me convient, ah non, non, moi les trucs qui, alors attention, il faut prendre telle position, il faut faire ceci, il faut faire cela et puis cela et puis non, 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 pas possible, pas possible, pas possible. Non, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit, bref, instantané. Voilà. Et ça, c'est vraiment mes déploiements aujourd'hui. je vois que j'ai Arnaud qui m'appelle. Je vais remonter en même temps. Je n'ai rien oublié là-bas. Non, je vais vous faire ma balade en même temps que moi. Donc voilà, tout ça pour dire que, tout ça pour dire que nouveau souffle commence demain et si cela vous appelle, eh bien cela vous appelle. Si cela ne vous appelle pas, cela ne vous appelle pas. Et en fait, voilà, moi aujourd'hui, je profite de la life et j'ai envie de m'amuser, j'ai envie que ce soit léger et j'embarque les gens avec moi s'ils ont envie et tout est OK. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre ? Ah oui, autre chose qui s'est passée hier, je vous le partage parce que c'est beau. Hier, dans le cursus que je fais avec Anne Solène sur le langage vibratoire, le champ vibratoire, etc., en fait, on fait des binômes, on se contacte et puis on chante nos prénoms en binôme. moi je chante le prénom de l'autre et l'autre chante mon prénom et on se connecte bien sûr vibratoirement l'un à l'autre et à partir de l'espace du cœur, il y a des préparatoires vibratoires en amont, etc. Et on chante le prénom. Et c'est vraiment puissant. Et hier, j'étais avec un garçon et il chante mon prénom. Et puis, alors non, c'est moi qui chante le sien d'abord et en fait, top Sophie, merci Valérie. Et en fait, en plus, il avait un prénom, c'était Stéphane et je me dis, comment je vais chanter Stéphane ? J'ai mon mental qui posait la question. J'ai dit, ça va le faire de toute façon et je me laisse faire. Et c'était très fluide. Et puis, quand on a chanté nos prénoms tous les deux, on a fait un partage et il m'a dit, Sophie, j'étais obligée d'ouvrir les yeux à un moment donné parce que j'avais l'impression que c'était des bols de cristal. C'était un son cristallant. Et en fait, j'ai partagé ça à Arnaud hier soir et il se foutait de moi et il me disait, ah mais ouais, mais c'est qui veut te pécho. J'ai adoré. J'ai trouvé ça trop rigolo. Et non, non, c'est pas qui veut me pécho. C'est simplement que c'est vrai qu'il y a un an de ça, il y a des sons qui sortent et en effet, il y a beaucoup de personnes qui me parlent qu'il y a un son cristallin et qu'en effet, j'ai des vibrations cristallines et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très attirée par Lucille. Je vous l'ai déjà partagé, Lucille Portia-Achard qui vit à côté de chez moi et elle a une voix et elle fait du chant vibratoire et qui est extrêmement puissant. et je pense qu'à un moment donné, j'ai vraiment l'appel de voir ce qu'on peut faire ensemble parce qu'elle m'appelle fortement. Et voilà, et tout ça pour dire que les vibrations sont extrêmement puissantes. On vient dissoudre des mémoires, on vient libérer l'être à travers les vibrations. Et moi, tous les jours, et du coup, je le fais sous ma douche en plus et puis il y a plein de choses qui se rendent possibles où je peux chanter sous ma douche et hier, je l'ai dit du reste à Arnaud et les enfants, je lui ai dit vous n'étonnez pas si vous m'entendez chanter sous la douche parce que j'aurais expliqué ce que je faisais dans le cursus et il se foutait de moi et il me disait bon d'accord, donc on n'appelle pas on n'appelle pas Sainte-Marie l'asile psychiatrique parce que tu es en train de nous faire des trucs dans la douche et tout. Non, non, voilà, donc c'est rigolo parce qu'on vient on vient à la fois plaisanter sur tout ça et puis à la fois mon mari c'est avec plein d'amour qu'il dit ça parce qu'il sait au fond de lui que ce que je déploie et ce que je suis en train de devenir c'est empli de sagesse et c'est très dédié à l'humanité à la planète Terre etc. même si je ne lui parle pas de tout bien évidemment et voire je ne lui parle pas beaucoup de choses parce que si je devais lui parler de tout ce que je vis s'il regardait tous mes lives je pense qu'il hallucinerait voilà donc et c'est ok en fait et du reste Emmanuel priait sans parler dans sa conférence aujourd'hui pourquoi la plupart des femmes qui sont en couple sont avec des hommes qui sont très cartésiens tout simplement parce que sur ce chemin en fait et surtout tant qu'on n'est pas réunifié on s'étérise c'est très compliqué on vient guérir par le féminin par le yin on vient on vient mettre de la conscience sur beaucoup de choses sur des méditations sur sur des choses qui nous dissocient très facilement du corps qui nous sortent de notre incarnation terrestre on connecte avec des galactiques on connecte avec plein d'autres énergies et si on n'avait pas nos maris très cartésiens on ne pourrait pas faire ce chemin en fait et c'est ce qu'on partageait du reste avec ma copine Stéphanie parce qu'aujourd'hui on est des milliers à vivre la même chose on a des hommes dans nos vies qui ne sont pas sûrs en fait c'est qu'ils n'ont pas le même langage que nous mais ils ont ils ont des profondeurs ils viennent ils viennent en fait tellement nous soutenir ils sont en craze ils sont je profite de la vie comme nos enfants ils sont pleines de contributions dans notre chemin et s'ils n'avaient pas été là pour moi je reste convaincue que je n'aurais pas pu le faire s'ils n'avaient pas été là ou alors ça aurait été avec encore plus de violence et de souffrance et que c'est c'est un grand grand cadeau parce qu'à un moment donné aussi quand on vient se réconcilier avec les parts de soi avec soi-même rééquilibrer son féminin et son masculin alors comme par hasard la relation de couple se transforme et moi je vis aujourd'hui avec mon mari une nouvelle relation qui est beaucoup plus pérenne que ces deux dernières années voire même avant où ça a été extrêmement chaotique et je ne sais même pas comment on a fait pour ne pas se séparer parce que de toute façon c'est comme ça et que les gens qui sont autour de nous il n'y a pas de hasard et c'est pleine contribution mais souvent on ne le voit pas donc partout on croit qu'il faut qu'on se sépare des gens autour de nous moi je l'ai beaucoup beaucoup entendu sur ce chemin dans la spiritualité sur des lives des vidéos je ne suis pas d'accord avec ça à part si vraiment c'est toxique et que la personne vous empêche de faire des choses mais sinon en général ce n'est pas le cas voilà et une fois de plus c'est propre à chacun puisqu'on n'a pas tous les mêmes histoires heureusement et c'est de s'écouter profondément parce qu'au fond de nous on sait voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui j'ai plein de choses à vous partager mais je vous les partagerai demain je suis en train de regarder je suis en train de regarder bon je vous partagerai ce truc demain parce que j'ai encore eu plein de trucs super aujourd'hui mais voilà là je vais rentrer c'est moi je vous souhaite une excellente soirée à tous prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bye bye